Bonsoir, fine pluie, douce température à Bamako, 19 degrés depuis cet après-midi, une clémence de la nature vraisemblablement annonciatrice de lumière et de paix pour le Mali. Mesdames et messieurs, bienvenue. Direction Addis Abeba, avec ce cri de cœur, l'urgence de la situation au Mali, appelle à la mobilisation générale et au soutien de la résolution 2080 de l'ONU. Cet appel est du président de l'Union africaine, le Béninois Yaïboni, à l'ouverture ce matin dans la capitale éthiopienne. Des travaux du 20e sommet de l'Union africaine, un rendez-vous auquel participe le président par intérim, John Kounda Traoré, le compte-rendu de nos envahis spéciaux, Adama Kamara et Moudibou Mariko. Une belle brochette des présidents et des chefs de gouvernement autour du président Yaïboni et la présidente de la commission de l'IA, Nkosazanangla-Menezouma. On a aussi noté la présence du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, et du président de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, Mahmoud Abbas. Celle force note l'absence du premier ministre turc, pourtant invité d'honneur du sommet. Le Mali est représenté par une forte délégation dirigée par le président de la République par intérim, John Kounda Traoré. Une aussi forte représentativité pour, selon les dits de la présidente de la commission de l'IA, renouveler l'engagement des États membres envers l'Afrique et la mettre sur orbite pour les 50 années à venir. D'où le choix du thème de ce 20e sommet panafricanisme et renaissance africaine. Nous sommes un continent en pleine croissance, plus de 5% avec une population chine qui se projette déjà dans l'avenir, par la maîtrise d'éthique, a affirmé Mme Zouma. Mais rien de cela ne sera possible si le continent ne renouvelle pas et ne renforce pas sa capacité à faire face au conflit. Le président en exercice de l'IA, le Béninois Yaïbouni, lui a déploré la nôtre définition du rôle des instances de l'IA. Comme solution, il a invité les Africains à révisiter les textes fondamentaux de création de l'organisation pour, dit-il, raffermir l'IA des peuples. Yaïbouni a proposé un mode électif, par exemple, pour la présidence du Parlement africain à la place du mode de désignation qui accourt en ce moment. S'agissant de la guerre dans notre pays, il s'est adressé à l'assistance en ces termes. Je voudrais saluer la France qui, face au délai d'une réaction extrêmement longue des leaders africains et même de la communauté internationale, a pris les devants pour faire ce que nous aurions dû faire face au terrorisme international qui menace un pays Mame, reconnu par sa tradition démocratique, le Mali. L'urgence de la situation appelle à la mobilisation générale pour la mise en œuvre rapide de la résolution 2085 du Conseil de sécurité en vue du déploiement sans délai de la mission internationale de soutien au Mali Misma, pour laquelle des pays africains mobilisent déjà leurs forces et moyens. Je les salue avec beaucoup de respect et de considération. Position largement partagée par le secrétaire d'Union de l'ONU qui n'a pas manqué de renouveler le soutien des Nations Unies à notre pays. Nous sommes résolus à tout faire pour aider le peuple malien à traverser cette épreuve. Les agences humanitaires aident les populations civiles qui souffrent. Les Nations Unies ont également envoyé des spécialistes dans les domaines militaires et politiques. C'est une obligation morale qui s'impose à l'ensemble de la communauté internationale. J'ai présenté au Conseil de sécurité mes recommandations concernant le dispositif de soutien logistique à la Misma. Un des moins forts du sommet a été le passage de témoin à la présidente de l'organisation entre Yaïbouni qui achète son mandat et le premier ministre de l'Ethiopie, Désalène Ayle Mariam. Le poste de première vice-présidence est revenu à la Mauritanie. La seconde au Mozambique, celui de troisième vice-président au Tiada. Le Bénin assure celui du rapporteur. A l'issue de la cérémonie d'ouverture, les regards sont tournés désormais vers la conférence des donateurs pour les Malais. Une tribune qui permettra de trouver les financements en vue de la mise en place totale et rapide des forces de l'amusement dans notre pays.